René Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Bonjour à tous, merci d'être là. Alors il paraît que je ne vais pas vous faire des massages, pourquoi pas après tout. Je m'appelle Stéphane, c'est effectivement marqué derrière. Je vais effectivement essayer de vous proposer de faire un petit tour à la plage tous ensemble. Alors avant d'aller à la plage, je vais peut-être vous expliquer pourquoi, je pense que c'est une bonne idée. Donc il y a mon métier d'abord et puis mes passions. Je suis le directeur d'une organisation non gouvernementale, d'une ONG, de protection de l'océan, des vagues, du littoral et des plages. Elle s'appelle Surf Rider Foundation. Mais avant de rentrer dans ce balade à la plage, je pense qu'il faut que je vous explique pourquoi j'ai fait ce choix-là. Et c'est aussi lié à mon passé, mon passé aussi professionnel et de cœur. Avant d'être dans une ONG de protection de l'environnement, j'ai passé de très nombreuses années dans une organisation non gouvernementale d'urgence et d'humanitaire. Et j'ai couru la planète après les catastrophes naturelles et dans les zones de guerre. Alors que ça soit en Allemagne pour des inondations, que ça soit au Salvador pour des tremblements de terre, que ça soit au Venezuela pour encore d'autres inondations, Rwanda pour des volcans et des éruptions, je vous en passe et des plus terribles. Mais ça m'a profondément marqué et cette question de la manière dont l'être humain, dans une situation exceptionnelle, est capable de mobiliser des ressources incroyables, de vivre ensemble, était quelque chose qui m'a vraiment profondément marqué en tant que personne et en tant que professionnel dans le métier que je fais aujourd'hui. Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai aussi été en zone de guerre. Ça, c'est l'Afghanistan, Kosovo et puis ça, c'est l'Irak. L'Irak était ma dernière mission. Alors la zone de guerre, c'est particulier parce qu'on est heureusement de moins en moins nombreux à aller à la guerre, même si c'est une de mes grandes peurs un jour que ces choses ressurgissent. On y viendra, les questions de conflit sont importantes. Mais c'est vraiment en zone de guerre qu'on voit le maximum du non-vivre-ensemble, de l'oubli du vivre-ensemble et de la négation du vivre-ensemble. Et c'est d'autant plus fou que dans la majorité de ces pays, les gens qui n'arrivent plus à vivre-ensemble sont des gens qui auraient dû encore plus que les autres vivre-ensemble. Alors, je vous ai un peu plombé l'ambiance, je ne vous ai déjà pas fait les massages. Donc je vais au moins essayer de repartir sur notre propos initial parce que quand je revenais de ces missions, systématiquement, il y a un endroit où j'allais me ressourcer, où j'allais méditer un peu ce que j'avais vu, c'est la plage. Alors, je vous ai proposé un tour à la plage, on va le faire quand même ce tour à la plage. Qui n'aime pas la plage ici ? Ah, il y en a, il y en a toujours. Il y en a, il n'aime pas le chocolat, il n'aime pas les frites, ils sont rares. Mais il y en a toujours, vous deux qui n'aiment pas la plage, on ne va pas leur demander pourquoi. Je vais considérer que les autres aimaient la plage et quelque part dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, ça me rassure de voir qu'on est capable d'être nombreux, pardon pour ceux qui ne l'aiment pas, et tous ensemble à se réunir autour de ce qu'on aime et pas autour de ce qui nous fait peur. Petit message. Donc, la plage, c'est une image d'épinal. Une image d'épinal, là on y est complètement. Une image d'épinal, pour la minute géographique, je vous demande de pardonner mon rapprochement des Vosges avec le littoral. Pour la minute culturelle, une image d'épinal, c'est une estampe populaire aux couleurs vives. Alors, couleur vive, populaire, moi j'y vois la plage. Couleur vive, la plage, vous l'avez devant, c'est le bleu, c'est les bleus. C'est le ciel qui rencontre la mer, c'est pour vous qui êtes à Paris et dans toutes les villes, c'est le bonheur de n'avoir aucun obstacle à la vue, de voir l'infini de l'azur. Donc c'est le bleu. Et puis c'est aussi, si ça passe, voilà, c'est aussi le jaune, le doré, le soleil, le sable. La plage, c'est ce plaisir de mélanger les couleurs, de les vivre et d'être imprégné de ces couleurs. Alors, cette balade à la plage, cette balade dans les couleurs, c'est un petit peu ma proposition aujourd'hui, puisque donc, je l'ai dit, on est dans l'image d'épinal, on est dans les couleurs et dans le populaire. Mais le populaire, il prend totalement son sens à la plage, parce que d'abord, on y fréquente plein d'autres gens. Là, vous avez les meilleurs peintres de la plage, ceux qui, contrairement à nous, arrivent à faire le bleu et le jaune dans la même journée. Ils arrivent à aller dans le ciel, dans la mer et sur le sable, on est un petit peu limité. Mais vous avez autre chose. Est-ce que vous vous souvenez du dernier 15 août que vous avez passé à la plage ? Le populaire, c'est qu'à la plage, qui est un grand lieu de nature, de temps en temps, on se retrouve vraiment, vraiment, vraiment nombreux à vivre ensemble. Alors, on est tous là, dans un moment un peu particulier. La plage, le 15 août, c'est très, très spécial. C'est rare dans une vie d'être tous tassés comme ça, les uns avec les autres, dans un moment somme toute agréable. Vous, vous avez à nouveau un peu l'habitude. Il y a le métro, les spectacles, mais ce n'est pas pareil, la plage. La plage, on est en maillot, on est presque nus, on est sans artifice. Et pourtant, on est là tous ensemble. Tous ensemble, en fait, pas complètement. Il y a un petit peu deux catégories de gens à la plage. Ça se voit d'abord dans la répartition géographique, quand on veut aller se baigner. Il y a des gens qui sont autorisés à aller entre les drapeaux de baignard, entre les drapeaux bleus. C'est les plagistes, et eux, ils n'ont qu'une envie toute la journée, c'est de rester allongés le plus longtemps possible. Puis il y a une deuxième catégorie de gens, un peu plus énervés. Eux, ils n'ont qu'une envie, c'est de se lever toute la journée, veulent se lever sur une planche et descendre des vagues. C'est les surfers. Alors, les surfers, c'est une... J'en suis un. Je suis obligé de le dire, parce que je vais dire des choses, je ne voudrais pas être accusé d'être partie prenante. En tout cas, je tiens à dire que partie prise, en tout cas, parce que je suis partie prenante. Les surfers, ce sont des grands malades. Le surfers, c'est un malade, et il y a des symptômes à cette maladie. Il y a des symptômes physiques. Donc, normalement, on a les cheveux un peu plus blonds, parce qu'ils se décolorent avec le sel. On a le temps un peu plus allé, parce qu'on passe son temps dans l'eau. Et puis, il y a des symptômes plus particuliers, plus difficiles à gérer. On a du sable partout, on en met dans sa voiture, dans son lit, dans sa maison. On en a toujours. Et puis, il y en a un dernier, je vous le dis, c'est un secret, parce que tout le monde ne le sait pas. Les surfers, ils ont toujours une drôle d'odeur, parce que l'hiver, ils font pipi dans leur combinaison. Il ne faut pas le dire, mais il y a des symptômes physiques, il y a des problèmes de rétention. C'est compliqué quand on est un surfer. Et puis, il y a des syndromes psychologiques. Le surfer est un obsessionnel. Il est prêt à laisser ses amis, sa famille, tout le temps, dans son espèce de quête de vagues. Il a quand même du mal, il est toujours en manque. Et c'est un obsessionnel, mais il a quelque chose de particulier, le surfer, c'est qu'il est tout le temps à courir, d'ailleurs. Il est en avance sur son temps. Il essaie d'être en avance sur la vague, mais le surfeur est en avance sur son temps. Et pour parler des plages, je voudrais vous parler des surfers, parce que les surfers sont parmi les gens qui fréquentent le plus les plages. Ils les fréquentent, et ça leur donne une particularité, c'est qu'ils sont en avance sur nos sociétés. Si j'osais, je dirais qu'ils sont avant-gardistes. On n'en parle pas souvent comme ça. Les surfers ont un regard sur la société qui leur donne parfois un coup d'avance. Alors, des fois, un coup d'avance sur de jolies choses, et des fois, un coup d'avance sur des choses moins jolies. Dans les années 70, les surfers, déjà en préalable d'une société qui va toujours monter en ce sens, pourtant partagent une communauté de valeurs, de passions, mais ils inventent le daoui à Hawaï. Ils inventent le localisme, qui est une manière cool d'être raciste. L'idée, c'est de dire, ça, c'est ma vague, je n'ai pas envie de la partager avec toi, tu viens de la plage d'à côté. Si tu n'es pas content, je te bastonne. Donc, c'est les surfers. C'est le côté pas cool, ça date des années 70. Ils ont peut-être déjà un coup d'avance. C'est une époque quand même plutôt de communautarisme, de van Volkswagen et de peace and love, mais eux, ils inventent ça à Hawaï. Mais ils inventent des belles choses, les surfers. Dans les années 80, ils lancent l'alerte, ils disent « Les océans, aujourd'hui, sont pollués comme jamais ils l'ont été. » Et ils créent même des organisations comme celle pour laquelle je travaille pour réagir. Dans les années 90, ils attirent l'attention sur déjà les excès de la société de consommation. Les déchets sont partout sur les plages. Le jetable, le consommable, l'usage unique. Dans les années 2000, ils reprennent un coup d'avance sur la société. Là, ils sont de plus en plus nombreux. Ils retournent dans le localisme et ils sont à nouveau dans le rejet de l'autre. Donc, ces surfers sont des avant-gardistes. Peut-être qu'ils ont des choses à nous dire, puisque ce sont des avant-gardistes. Pourquoi ils ont des choses à nous dire ? Parce que ce sont des urbains qui sont très souvent dans la nature. C'est de plus en plus rare aujourd'hui. Et eux, ce sont des lanceurs d'alerte, mais ils n'ont pas observé quelque chose. Ils l'ont vécu. Ils sont baignés dans l'océan, ils sont baignés dans la plage, ils sont couverts de sable. Ce sont de véritables rats de laboratoire. Ce sont des lanceurs d'alerte, donc ça vaut peut-être la peine qu'on les écoute. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces surfers ? Ils nous parlent de réchauffement climatique. Ils y sont, ils sont en plein dedans. Ils sont dans l'océan. L'océan est un acteur clé de la régulation du climat, mais aussi c'est une victime du dérèglement climatique. Les surfers, ils le voient. Ils sont dans l'eau, la température se modifie, ils le savent parce qu'ils doivent ajuster leur combinaison en fonction de la température. Les surfers qui sont dans les îles, ils voient le corail qui meurt parce que l'océan s'acidifie. Et l'océan qui s'acidifie, c'est autant de capacités de régulation du climat en moins parce que l'océan est un poumon de la planète. Les surfers, ils sont aussi victimes de... Ils ne peuvent plus aller à l'eau. En Méditerranée, les surfers avec des t-shirts jaunes qui vivent à Nice ne peuvent plus aller à l'eau. Il y a des espèces invasives, il y a des algues dangereuses pour l'homme et ils n'arrivent pas à y aller. Et puis, je vous montrais la photo. Les surfers, ils adorent les vagues. Qu'est-ce qui crée les vagues ? Les tempêtes. Les surfers, ils ont bien remarqué que les modifications climatiques sont des modifications quotidiennes de l'augmentation des tempêtes. Alors les surfers, qu'est-ce qu'ils font ? Ils voient les tempêtes, ils voient la marée qui monte, mais ils ont déjà compris qu'il va y avoir une conséquence sur ces plages où je vous propose qu'on aille se balader. La plage de votre enfance, vous avez peut-être déjà remarqué qu'elle a commencé à changer. Vous y allez peut-être depuis que vous êtes petit, qu'on ait vu la plage, image d'Épinal tout à l'heure, des Maldives, ou la plage de l'océan Atlantique, ou une plage de Méditerranée. Vous avez sans doute déjà remarqué qu'elle a commencé à changer. Parce que le climat change, parce que les tempêtes se sont multipliées, parce que l'eau monte. Vous avez des photos. On a commencé à essayer d'intervenir sur le sable parce qu'il faut créer des barrières naturelles. Et puis l'homme, dans son fantasme du tout contrôle, il a commencé à mettre des machines. Il essaye de travailler sur les plages. Il veut, c'est d'actualité aujourd'hui, ériger des murs, ériger des murs contre les migrants, contre les immigrés, contre l'océan. Il croit qu'il va arriver à arrêter le mouvement naturel qui ne peut pas s'arrêter comme ça. Donc il fait des murs, voilà, il fait des murs. Il se dit, tiens, et si je faisais des murs, pourtant il faut reculer un moment, il faudra accepter d'arrêter cette machine folle. Et les surfeurs, ça, ils le voient. Les surfeurs, ils s'en aperçoivent. Les surfeurs, ils se disent qu'on ne peut pas continuer à vivre ensemble tous comme ça. Alors, par rapport à ça, je voudrais vous proposer deux choses. La plage que je vous montre maintenant, c'est une plage d'aujourd'hui, mais qui a déjà commencé à changer. Je vais vous demander, elle proposait tout à l'heure à Annabelle de fermer les yeux, je vais vous demander de l'imaginer demain, quand on va devoir s'être organisé pour faire face au défi du changement climatique. La plage que vous avez là, c'est déjà une plage où il y a de nombreux usages. Vous voyez un parking, vous pouvez imaginer des commerces, du tourisme, on voit un petit parc d'attractions, on voit évidemment l'océan avec tout ce qu'il peut y avoir de pêche, de surf, de balade. Imaginez qu'à tout ça, on va rajouter les murs, on va rajouter le béton, mais on va aussi construire des énergies renouvelables parce qu'on n'a pas le choix, il faut utiliser tout ce qu'on peut pour mettre de l'énergie renouvelable. Il y a du vent, il y a du soleil, il y a des puissances de marée et de vagues dans l'océan. Donc on va aménager tout ça. Mais le problème, c'est que les plages en même temps se réduisent, l'océan va monter. L'océan est de plus en plus pollué, donc on va vouloir mettre toujours plus de choses sur toujours moins d'espace avec de plus en plus de monde. Ça s'appelle les conflits d'usage et ce n'est pas joli pour le vivre ensemble. Donc je vous montre une autre plage. Ça, c'est une belle métaphore d'aujourd'hui. À gauche, vous avez l'humain, toujours plus nombreux, qui doit construire pour vivre, pour vivre, qui prend de la place. À droite, vous avez l'océan et l'océan, lui, il monte parce que l'humain l'a déréglé et parce qu'a déréglé le climat. Donc cet océan va monter, cet humain, il est de l'autre côté et il y a une zone au milieu tampon qui est la plage, cette zone merveilleuse. C'est peut-être, d'ici 10, 20 ans, la fin de ma plage de rêve systématique, en tout cas, sans béton, de nature, où on peut se retrouver, certes rarement, mais tous ensemble nombreux et puis parfois tout seul. Et c'est peut-être la fin de ces plages de rêve un jour, mais dans la société d'aujourd'hui, il va falloir accepter qu'on va perdre des choses et qu'on va en gagner. Alors moi, j'ai un rêve de plage, si c'est la fin de la plage de rêve. Et ce rêve de plage, je voudrais le partager avec vous. Ce rêve de plage, c'est que sur ces plages qui préfigurent la société de demain, de la raréfaction des ressources, ici le territoire, mais dans le monde entier, l'eau, la nourriture, le pétrole, quand on va devoir faire face aux tensions, aux conflits d'usage, mon rêve, c'est qu'on arrive à avoir inventé sur les plages, en douceur, en harmonie, une manière de gérer ça gentiment, tendrement, tous ensemble, qu'on arrive à partager. Et ce rêve, il commence aussi par l'idée qu'on partage des choses qui sont immatérielles. Alors, je vais une nouvelle fois vous proposer une balade avec moi. Je vais vous proposer, quand vous quitterez cette salle, quand vous allez rentrer au bureau ou à la maison, ou la prochaine fois que vous êtes sur une plage, au moment d'un coucher de soleil, privilégié, en tenant par la main ce que vous aimez, celui ou celle que vous aimez, en regardant les derniers rayons du soleil se coucher dans la mer et avec les mouettes qui s'en vont, je vais vous demander à ce moment-là de réfléchir à ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire et ce qui est souhaitable. Pour la question des plages et du climat, ce qui est essentiel, c'est le développement des énergies renouvelables, ce qui est nécessaire, c'est qu'il faut continuer à pêcher, à nourrir la planète, et ce qui est souhaitable, c'est qu'on continue à pouvoir profiter de ces moments privilégiés de loisirs. Savoir ce qui est essentiel, nécessaire ou souhaitable, c'est dans nos cœurs à tous. Je vais vous proposer d'y réfléchir la prochaine fois que vous voyez un coucher de soleil, en vous souvenant de ce moment et en vous disant, le vivre ensemble, il commence par être capable, à un moment donné, de rêver et de savoir, dans une zone de paix comme la plage entre l'océan et les humains, cette zone de paix entre le cœur et la tête, qu'est-ce qui est vraiment indispensable pour nous tous. Et quand on l'aura trouvé, on sera mieux armés pour le partager avec les autres, et vivre ensemble en harmonie. C'est ma proposition et je vous remercie de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501